Salut à tous ! L'élément principal de Phantasy Star Online 2 New Genesis est le leveling, accompagné aussi d'un nouvel élément qui s'appelle le Battle Power. Dans cette vidéo, nous allons parler du leveling, du Battle Power, des différents éléments aléatoires qui peuvent se passer au combat, des PSO Bursts et de l'inventaire de New Genesis. Comme dans chaque vidéo, je vous invite à rejoindre le portail communautaire PSO2FR, le lien est dans la description. C'est ché aussi que cette vidéo s'applique à toutes les versions de Phantasy Star Online 2 New Genesis. Même si certains termes sont différents entre les deux versions, ça marche aussi. En PSO2 New Genesis, chaque classe a un certain niveau et ce niveau dicte quelles armes et quelles units vous pouvez équiper. Pour gagner en niveau, il faut utiliser cette classe en tant que classe principale ou en tant que classe secondaire, plus couramment appelée subclass. Le combat et les quêtes des NPC vous apportent de l'expérience, donc n'hésitez surtout pas à aller voir les NPC qui ont une quête à vous proposer. Ces NPC auront une sorte de bulle bleue au-dessus de la tête. Si votre niveau n'est pas suffisamment élevé lorsque vous combattez une cible de haut niveau, vous lui infligerez des dégâts réduits, et le combat ne sera donc pas possible. N'hésitez donc pas à fuir les ennemis dont le nom est en rouge, ou si leur niveau est beaucoup trop élevé. Gagner un niveau fait partie de l'équation du Battle Power dont nous parlerons un peu plus tard. Cependant, gagner un niveau ne vous apporte plus aucun point de compétence. Pour gagner des points de compétence, il est nécessaire de faire les cocoons et les towers. Pour level up, il est recommandé de combattre des ennemis de même niveau, car il y a une réduction d'XP lorsque vous avez plus de deux niveaux de différence. A haut niveau, vous voudrez donc profiter de la forêt de Ressol, de Vanford rang 2, ou de Magnus rang 2, pour l'expérience et les drops. Pour débloquer la subclass, il est nécessaire de faire la quête principale. La quête principale fera en sorte de vous diriger vers le comptoir de classe pour pouvoir sélectionner une subclass. Le Battle Power est le nouveau système qui permet d'évaluer la puissance de votre personnage. Cette valeur est calculée à partir de l'équipement du personnage, de son niveau, et des points de compétence qui ont été dépensés, que ce soit pour la classe principale ou la classe secondaire. Pour augmenter son Battle Power, il est donc nécessaire de s'équiper d'une arme avec une haute rareté, qui a été améliorée à l'item lab, qui a reçu des augments, et il en va de même pour les units. Au moment où je fais cette vidéo, les armes et les units de 4 étoiles sont les items les plus rares et les plus puissants. Il est possible de consulter votre Battle Power sur les stats qui sont affichées lorsque vous ouvrez votre menu in-game. Il est possible que vous ayez besoin d'atteindre un certain Battle Power pour pouvoir accéder à certaines zones ou à certaines quêtes. Dans la zone du Mont Magnus, et le laboratoire de Vanford et aussi la forêt de Ressol, vous avez une jauge de PSU Burst qui apparaît sur le côté de la minimap, en haut à gauche. Cette jauge se remplit et se vide selon le combat dans la zone. Pour augmenter la jauge de cette zone, il est nécessaire de combattre dans les zones marquées par un E. Si un événement aléatoire apparaît sur la map, il est fortement recommandé d'aller le faire. Après un certain temps, un PSU Burst aura lieu, suivi d'un PSU Climax. Le PSU Burst fait apparaître des ennemis rares, tandis que le PSU Climax fait apparaître un boss rare en plus des ennemis rares. Pas mal de loot vous attend. Par contre, le remplissage de cette jauge est assez aléatoire. Il vous faudra donc persister pour pouvoir la remplir dans une zone. Comme dans PSU Climax, nous avons accès à ce que nous appelons les Trials. Qui se traduit par Défi ou Épreuve. Ce sont des événements aléatoires qui apparaissent sur les maps. Il faut tuer certaines cibles, ou bien en défendre d'autres. Par moment, nous pouvons même avoir des boss qui apparaissent. Ces événements sont marqués sur la map avec une icône portant la lettre T, afin de vous permettre de les localiser plus facilement autour de vous. N'hésitez pas à les rejoindre, vous serez récompensés. Sur PSO2 New Genesis, nous avons une centaine de slots pour ramasser des items dans l'inventaire du personnage. Cet inventaire est séparé de l'inventaire de PSO2. Une fois ces 100 slots utilisés, les items qui sont ramassés seront envoyés dans le Drop Storage. Le Drop Storage peut recevoir jusqu'à 150 items, et permet de faciliter vos sessions de farm avec l'autoloot. Il est possible d'accéder à cet inventaire à tout moment depuis l'inventaire du personnage. En fait, il est même possible d'accéder à tous les storage, peu importe où vous êtes, y compris hors de la ville. Pour faire apparaître la liste des boîtes de stockage, il est nécessaire de cliquer sur l'inventaire au-dessus des onglets. C'est aussi par là que vous pourrez accéder à votre inventaire de Fantasista Online 2 classique. Il n'est pas possible de retirer des items qui sont actuellement équipés sur votre personnage sur PSO2 classique. Pensez donc à les déséquiper si vous souhaitez utiliser vos armes ou vos units. Avec cette petite introduction concernant le leveling, les différents événements au combat, vous avez une petite idée de ce qui vous attend. Si vous avez des questions ou que vous pensez que je n'ai pas couvert un certain sujet, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Pouvoir accéder à toutes ces boîtes de stockage est très intéressant en dehors de la ville. Ça permet d'allonger les sessions de farm. Nous ne sommes maintenant plus confinés à la ville comme seul endroit où nous pouvons enfin gérer notre équipement. Il est cependant nécessaire de retourner en ville pour pouvoir par exemple changer de classe. N'hésitez pas à passer sur le Discord du portail communautaire francophone PSO2FR en suivant le lien qui est dans la description. Nous sommes vraiment nombreux. Si vous cherchez quelqu'un avec qui jouer, c'est l'endroit idéal pour ça. Sur ce, portez-vous bien et amusez-vous bien. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501